... Bien, eh bien, merci. C'est un grand privilège d'être avec vous ce soir. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude et mes remerciements au directeur du Centre de Recherche en Droits Public, Nicolas Vermez, et à Sylvain Lafleur, le coordinateur du Centre, ainsi que à mes amis du Centre international de criminologie comparé, Chloé Leclerc, pour cette généreuse invitation et leur chaleureuse hospitalité à Montréal. J'admire beaucoup le travail que vous faites ici aux deux centres et c'est donc un privilège de pouvoir présenter quelques idées pour obtenir vos critiques. Alors, depuis des décennies maintenant, les théoriciens critiques du droit dissèquent méticuleusement les innombrables façons dont le droit favorise la domination et l'exploitation dans les sociétés capitalistes. Depuis les critiques marxistes des droits civils jusqu'aux analyses de l'école de Francfort sur le capitalisme d'État, en passant par le mouvement Critical Legal Studies et les théories Foucauldiennes de la vérité et les formes juridiques, jusqu'aux mouvements actuels, par exemple aux États-Unis, du Law and Political Economy, les critiques du droit ont amplement démontré comment la pratique et les institutions judiciaires permettent, contribuent, renforcent, construisent et reconstruisent les hiérarchies dans la société, les ordres sociaux selon la race, la classe, le sexe, le genre, la sexualité et autres. Les différents courants critiques se complémentent plutôt qu'ils ne se contredisent et ensemble y soulignent le côté néfaste du droit. La pratique juridique contemporaine est un des ingrédients clés de la reproduction de l'inégalité et de l'exploitation dans les sociétés démocratiques libérales occidentales. Cela va presque sans dire. Mais cela soulève une question profondément perplexe qui a tourmenté la théorie critique pendant des siècles. Le droit peut-il être orienté vers des fins positives ? Est-il possible d'imaginer une pratique juridique d'émancipation ? Je soutiens dans cette conférence que c'est bien possible. La pratique juridique peut et doit être réorientée vers des objectifs constructifs. Et dans cette conférence, je défendrai ce que j'appelle un droit de la coopération ou un droit coopératif. A law of cooperation. Le droit de la coopération est un ensemble d'arrangements juridiques structurés de manière à faciliter et promouvoir la coopération entre personnes qui souhaitent travailler ensemble. Il s'agit d'un ensemble d'outils juridiques conçus pour faciliter la coopération et la rendre plus fructueuse. Dans certains cas, le droit de la coopération entraînera lui-même des pratiques coopératives. À la marge, il peut favoriser la coopération. Mais comme il dépend toujours de la volonté humaine, le droit de la coopération doit être entretenu, encouragé, promu, renforcé et bien sûr défendu à tout moment. Alors en utilisant ce terme de droit coopératif, je ne veux pas suggérer qu'il existe une forme unique ou différente de droit lié à la coopération. Les outils juridiques de base qui rendent la coopération possible sont similaires aux outils juridiques déployés à l'époque féodale, à ceux utilisés pour construire et permettre les institutions économiques néolibérales, et à ceux qui sont utilisés même pour nationaliser une industrie. Les titres juridiques, les dons, les contrats, les titres de créance, etc. sont communs à différents régimes économiques et à différentes époques. Le droit de la coopération n'est donc pas une forme unique ou séparée du droit. Ce n'est pas des nouveaux outils ou des nouveaux droits. Aussi, je ne veux pas non plus suggérer que le droit de la coopération dispose d'une autonomie significative ou substantielle. Le droit est un objet inanimé et en tant que tel, il n'exerce pas d'influence autonome sur l'action humaine. Les humains ont des intérêts, des motivations, des désirs, des ambitions, des rêves qui les poussent à utiliser le droit de manière particulière. Le droit lui-même, cependant, est inanimé et n'a pas ses intérêts, ses rêves ou ses désirs. Le droit ne contraint pas le comportement tout seul. Il doit être appliqué. Et tout droit est malléable, susceptible d'être modifié, annulé, abrogé, non appliqué, surappliqué ou réinterprété. Bien sûr, le droit peut influencer notre comportement. Ainsi, par exemple, si l'assurance maladie proposée par une entreprise par défaut place les travailleurs dans une mutuelle plutôt que dans une compagnie d'assurance privée, cela incitera probablement de nombreuses personnes à simplement cocher l'option par défaut et se retrouver dans une mutuelle, donc dans une forme de coopération. Mais c'est ça, bien sûr, que ce que les économistes comportementaux, behavioral economists, appellent, comme Richard Thaler, appellent les nudges, n'est-ce pas ? Mais il s'agit là de modifications relativement mineures, de formes mineures d'autonomie juridique qui sont elles-mêmes le produit d'une action humaine délibérée. Il doit toujours y avoir une action humaine délibérée pour que le droit, y compris le droit de la coopération, ait des effets matériels. Je ne parle pas encore des manières épistémologiques plus profondes par lesquelles le droit façonne notre subjectivité humaine, j'y viendrai, mais là encore, c'est un travail intentionnel. Et là encore, le droit de la coopération peut jouer un rôle. Donc, ce droit de la coopération, tel que je l'entends, est donc un ensemble choisi et délibéré de dispositions juridiques qui facilitent et encouragent la coopération en la rendant plus facile et plus susceptible de réussir, et qui contribuent à créer un cadre juridique épistémologique ou une conscience juridique qui favorise la coopération. Cet ensemble de dispositions juridiques comprendraient, par exemple, des éléments suivants. Des régimes de droits de propriété qui identifient, classent et répartissent tous les différents aspects de la possession, donc droits d'utilisation, d'accès, d'amélioration, de profit, d'aliénation, d'exclusion, de destruction. Toutes ces différents aspects de la propriété afin de créer, par exemple, des, on pourrait dire, Community Land Trust, donc des fiducies foncières communautaires, Community Land Trust, et d'autres formes juridiques qui facilitent les biens publics et les espaces communs. Ou bien des statuts assez simples pour l'incorporation de coopératives, des mutuelles, de syndicats, en fait pour les entreprises collectives basées pour les membres, qui facilitent la création légale de ces coopératives. Ou bien des régimes fiscaux avantageux pour les pratiques coopératives qui les rendent plus attractives que l'investissement en bourse. Ou bien des mécanismes de résolution de conflits qui favorisent les principes de coopération, des coopératives, et qui donnent du pouvoir à ceux qui croient aux valeurs de la coopération. Certains thèmes et principes directeurs traversent tous ces arrangements juridiques. Égalité de traitement, autodétermination, durabilité, protection de l'environnement, autogestion démocratique. Et ces thèmes reflètent les valeurs et les principes adoptés par les coopératives et les associations de coopératives au cours des siècles, vraiment, depuis au moins le milieu du XIXe. En ce sens, le droit de la coopération cherche à mettre en place et à instancier, à réaliser ou à actualiser les valeurs de la coopération et, ce faisant, à instiller un état d'esprit de coopération. Alors dans cette conférence, je commencerai par situer l'idée d'un droit de la coopération dans les débats sur la pensée juridique critique, que je pense pourrait vous intéresser, ou du reste, je pense, c'est une des raisons que vous m'avez invité. Mais je n'arrive pas à changer le diapo, là. Je ne sais pas. Alors je vais commencer par mettre ce droit dans le débat sur la pensée juridique critique. Ensuite, je soutiendrai que la notion même de droit de la coopération doit être comprise comme une construction juridico-critique avec une dimension utopique. Et puis, je propose ensuite d'articuler cette dimension utopique à travers le cadre de ce que j'appelle les utopies concrètes, afin d'éviter quelques pièges de la pensée purement utopique. Et j'esquisserai ensuite une première ébauche de quelques structures juridiques centrales qui seraient nécessaires à un droit de la coopération. Donc, je décline en trois temps, critique, utopie et praxis. Alors, commençons avec la critique. L'idée d'un droit de la coopération a, au fond, une ambition émancipatrice. Elle vise à promouvoir une société juste, égalitaire et durable. En ce sens, il s'agit d'un type de théorie juridique critique. Elle se fonde sur une critique de la manière dont le droit contribue actuellement à l'inégalité et à la domination. Elle propose une théorie sur la manière dont le droit pourrait, au contraire, contribuer à transformer la société. Elle est, en fait, basée sur une critique du droit. Il existe cependant plusieurs différentes critiques du droit au sein de la tradition juridique critique. Pour schématiser un peu, il pourrait être utile de situer les différentes critiques du droit qui ont émergé au cours des deux derniers siècles sur un spectre allant peut-être du superficiel au plus profond. À l'une des extrémités de ce spectre, on trouverait les critiques du droit qui attribuent donc peu de responsabilité au droit dans la production de la hiérarchie sociale et de l'inégalité. C'est le point de vue que l'on attribue généralement au marxisme. On appelle souvent ça du marxisme vulgaire, bien que c'est en fait du marxisme littéral. Les forces économiques dirigent l'histoire et le droit n'est qu'une superstructure. Cela peut sembler comme une simplification, mais il y a plusieurs passages clés de Marx qui soutiennent cette critique particulière. Il l'a formulée, bien sûr, dans son essai de jeunesse sur la question juive. Il attaque la confiance de Bruno Bauer dans les droits civils en tant qu'outil de délibération. Il l'a développée dans un passage célèbre de la préface à une contribution à la critique de l'économie politique où il utilise en fait le terme de superstructure, c'est là d'où ça origine. Et puis vraiment, tout au long de sa pensée, il avait cette idée qu'on retrouve à la fin dans la critique du programme de Gotha, en 1875, où il argumente que le recours au concept d'égalité des droits, de cette notion d'égalité des droits, privilège les relations juridiques par rapport aux relations économiques, ce qui renverse la relation entre le droit et l'économie. Bon, alors on comprend très bien ce genre de critique. Ensuite, il y a des critiques plus profondes du droit. Donc, Antonio Gramsci, par exemple, dans ses écrits de prison, développe des critiques qui sont beaucoup plus épistémologiques. Le droit ne fonctionne pas simplement comme superstructure, mais plutôt comme formation idéologique profondément incrustée qui enracine et légitime les formes existantes de domination. Selon ce point de vue, le droit fait partie des formations, des idées, de la culture qui devient hégémonique dans une société donnée et influence subtilement nos actions. Ce sont des idéologies dominantes qui sont intériorisées par les citoyens ordinaires et commencent alors à façonner plus subtilement la façon de voir le monde. Elles amènent même aux personnes à croire et à souscrire aux opinions qui soutiennent peut-être leur propre domination. Donc, c'est des croyances, par exemple, dans l'illusion, enfin, c'est des croyances illusoires dans les marchés libres, par exemple, ou l'idée qu'on pourrait avoir des échanges qui n'étaient pas réglementés. Au bout de compte, il n'est plus nécessaire de recourir à la coercition pure et simple, ni même d'appliquer cette superstructure juridique, car tout le monde qui prie le citoyen ordinaire a foi dans les idées hégémoniques. Alors, cette autre critique du droit, sur ce spectre du plus superficiel au plus profond, donnera naissance à l'idéologie critique dans la tradition de la première école de Francfort et représentera donc un tournant épistémologique dans la critique du droit qui s'est également développé au cours des années 1970, par exemple, inspiré en partie par l'ouvrage de Louis Althusser, intitulé « Idéologie et appareils idéologiques d'État », note pour une enquête dans laquelle l'appareil idéologique légal d'État, les termes d'Althusser, fonctionnent par les canaux de l'idéologie, alors que les tribunaux, la police, les prisons fonctionnent par la violence ouverte. Donc, c'est cette différence entre le droit qui fonctionne comme idéologie et les autres qui fonctionnent comme violence. Foucault lui-même suivra également dans cette voie épistémologique faisant remonter la naissance du sujet juridique moderne à Saint-Augustin. Ça, c'est dans le quatrième volume de l'Histoire de la sexualité, sur les aveux de la chair, où il fait vraiment remonter le sujet moderne juridique à Saint-Augustin et qui devient donc ce sujet moderne juridique précurseur nécessaire, mais aussi l'opposé de l'homo economicus, de l'acteur moderne économique néolibéral, qui devient intériorisé à notre époque. Alors, parlant de Foucault, il faut bien comprendre que Foucault résistait à l'idée qu'il existerait des tendances inhérentes vers la domination. Donc, il insistait sur le fait que les luttes de pouvoir étaient en même temps des luttes de résistance. Le pouvoir et les résistances sont inextricablement liés. Et il considérait le droit comme l'un des terrains, je dirais en 1972-73, un des terrains les plus importants sur lesquels les luttes de pouvoir s'exercent. C'est à cette époque, 72-73, que Foucault développe le concept de ce qu'il appelle les illégalismes. Un concept qu'il utilise pour articuler le mécanisme par lequel l'application de la loi produit des formes de domination ou de libération. Foucault soutenait que, dans des contextes historiques spécifiques, les personnes et les groupes se comportent d'une manière qui, au départ, n'est pas clairement définie comme légale ou illégale. Ils se conduisent dans une zone nébuleuse qui n'a pas encore été déterminée ou catégorisée par les acteurs juridiques comme légale ou illégale. Et donc, ils appellent leurs actions des illégalismes parce qu'elles jouent souvent avec les limites des déclarations des droits antérieurs. Elles testent cette zone floue de ce qui est et de ce qui n'est pas considéré comme légale. Et la lutte pour le pouvoir entre personnes, entre groupes, entre classes, entre races, s'exerce et fonctionne à travers la contestation de ces illégalismes. Certaines personnes, essayant de les criminaliser ou de les rendre illégaux, certaines autres personnes essayant de s'en sortir sans répercussions légales. Et c'est là la différence essentielle entre illégalisme et illégalité. Les illégalismes ne sont pas encore réprimés tant qu'un groupe ou une personne n'a pas réussi à faire respecter la loi et à transformer ces illégalismes en illégalités. L'exercice du pouvoir passe par la lutte pour la transformation d'actes discutables, nébuleux, en méfaits illégaux. Alors, dans la société punitive en 1973, mais aussi ici à Montréal en 1976, dans la conférence qui a été édité par Sylvain Lafleur, Foucault à Montréal en 1976, Foucault articule cette critique du droit à travers l'exemple de la lutte politique entre les marchands, les bourgeois et les classes populaires dans la France post-révolutionnaire, immédiatement post-révolutionnaire. Avant la Révolution, affirme, Foucault, les marchands et les classes populaires travaillaient ensemble pour contourner les prélèvements et les impôts du roi. Ensemble, ils s'engageaient dans des formes d'illégalisme destinées à minimiser la quantité de grains à déclarer, parce qu'il y avait des prélèvements sur le grain, ou bien à réduire la quantité de marchandises commerciales à déclarer aux autorités. Par des moyens inventifs, des contournements, ensemble, ils brouillaient les frontières du légal et de l'illégal. Cependant, après la Révolution française, c'est l'histoire qu'il développe à la fois dans la société punitive et dans sa conférence à Montréal, Foucault affirme que leurs intérêts ont divergé et que ces pratiques des classes populaires ont commencé à empiéter sur les intérêts financiers des marchands. Avant, ils travaillaient ensemble dans leur détournement. Maintenant, quand la classe populaire est en train de détourner ou de minimiser ou de faire quelque chose, en fait, ils sont en train d'enfreindre sur les intérêts financiers de la bourgeoisie, parce qu'il n'existe plus d'intérêt du roi. Et c'est dans la lutte de pouvoir qui s'ensuit, entre les marchands et les classes populaires, que les premiers, les marchands, se tournent vers l'application de la loi pour transformer les illégalismes populaires populaires, en illégalité et les réprimaient. Et Foucault suggère qu'ils y sont parvenus en partie grâce au discours moral, à la moralisation des comportements des classes populaires. Ainsi, par exemple, les marchands inculpaient moralement la classe ouvrière pour sa paresse, son laissé aller, et par conséquent, pour avoir volé l'argent des marchands, en ne travaillant pas de manière productive, etc., parce que leur temps était une ressource pour les marchands, n'est-ce pas ? Et de cette manière, les luttes de pouvoir s'opèrent à travers l'application de la loi, transformant les illégalismes en actes illégaux. Et on l'entend très bien quand lui-même était à Montréal, ça c'est à la page 31 de la conférence, là, la contrebande, Foucault écrit, par exemple, qui permettait à toute une couche des classes populaires de vivre. Cette contrebande, elle servait non seulement à ces classes populaires, mais également à la bourgeoisie. Et la bourgeoisie n'a jamais rien fait au XVIIIe siècle, voire au XVIIe siècle déjà, pour réprimer la contrebande populaire sur le sel, le tabac, etc. Or, lorsque la bourgeoisie est parvenue, non pas exactement au pouvoir au XIXe siècle, mais lorsqu'elle est arrivée à organiser son propre pouvoir, à se donner une technologie de pouvoir qui était homogène et cohérente avec la société industrielle, il est évident que cette tolérance générale à l'illégalisme, cette tolérance générale ne pouvait plus être acceptée. Et c'était ça, en fait, la transformation de ces illégalismes en illégalité, l'application du droit qui joue ce rôle. Et c'est le lieu de cette... de la lutte des pouvoirs qui joue ce rôle de transformer quelque chose en une illégalité. Alors, Foucault généralise cette théorie des illégalismes en une théorie politique du droit pénal. Et comme il déclarera dans ses cours Théorie et institutions pénales, le droit pénal est, de fond en comble, politique. En d'autres termes, la définition des crimes, l'imposition de la peine, l'application du droit pénal sont fondamentalement une lutte de pouvoir. Elles sont politiques, elles sont utilisées avec d'autres mécanismes, tels que la moralisation et la religiosité, mais ils sont utilisées à des fins politiques. Alors, dans ce sens, Foucault s'oppose au droit pénal. Le droit pénal ne sert qu'à soumettre ou à dominer les classes populaires. Le droit pénal ne dissuade pas le crime, il sert à reproduire des hiérarchies sociales injustes. Il est important de comprendre à quel point Foucault était radical. Vous l'avez bien entendu dans ses conférences ici à Montréal. Il adoptait une position abolitionniste sur le plan pénal. Il est impossible de reformuler l'application de la loi pénale de manière juste. C'était tout son propos dans cette conférence. Et sa résistance à la demande de trouver des alternatives à la prison. Ce n'étaient pas des alternatives à la prison qu'il fallait. Ce qu'il fallait, c'était de repenser la société de telle manière qu'elle ne dépende plus du tout sur cet exercice des illégalismes. Et du reste, c'est comme ça qu'il terminait sa conférence ici. Quand il dit, enfin, la question qu'il pose sur la dernière page, 44, c'est la question qu'il faut se poser. Il dit, la question qu'il faut se poser, c'est ceci. Est-ce qu'on peut effectivement concevoir une société dans laquelle le pouvoir n'est pas besoin d'illégalisme ? OK ? Que cette utilisation des illégalismes se fasse par la prison, se fasse par le goulag, je crois que de toute façon, le problème est là. Peut-il y avoir un pouvoir qui n'aime pas l'illégalisme ? Et c'est comme ça qu'il termine sa conférence. La mention à la prison et le goulag, c'est pour mettre vraiment l'Ouest et l'Union soviétique sur le même plan, n'est-ce pas ? Parce que la critique, qu'on entend très bien dans Surveiller et punir, avec cette notion d'archipel carcéral, c'est le goulag, c'est de mettre notre dépendance sur les prisons sur un même pied que la dépendance sur le goulag, enfin, sur la répression soviétique, pour essayer de poser la question abolitionniste, comment se défaire du pénal. Mais, Foucault, ne précise jamais ce que cela signifierait ou comment on pourrait fonctionner sans les mécanismes d'application qui ont traditionnellement accompagné la pratique juridique. Dans d'autres contextes, il parlait de droit, mais là aussi, il n'a vraiment jamais expliqué ce qu'il entendait par là. Dans ses cours au Collège de France, 78 sur sécurité territoire population et 79 sur naissance de la biopolitique, Foucault s'oppose au discours des droits de l'homme et il oppose un autre terme qu'il préfère, celui des droits des gouvernés. Il le fait particulièrement dans le contexte de la dissidence soviétique et aussi dans l'affaire Klaus Croisson qui était avocat de la faction Armée Rouge. Bon, il parle de droit des gouvernés plutôt que droit des hommes il dit que, il dit, c'est ses mots, en tant que gouverné, on a parfaitement le droit de poser des questions de vérité. Donc, il parle de droit de gouverner, mais bien sûr, mais il développe, il ne développe pas cette idée, vraiment. Je veux dire, et ce n'est pas tellement, et en fait, bien sûr, la notion de gouverner sera importante pour le développement de son idée de gouvernementalité. Mais en réalité, je veux dire, ce sont hommes et femmes qui sont gouvernés, ce sont des droits des hommes et femmes qui sont gouvernés ou qui se trouvent dans une situation de gouvernementalité ou qui résistent une certaine forme d'être gouverné. Je veux dire, c'est certainement, ce n'est pas tellement différent les droits de l'homme que les droits de ceux qui sont gouvernés puisque nous sommes tous gouvernés. Autre part, il parle d'un nouveau droit. Ça, c'est particulièrement en 1978, dans son cours « Il faut défendre la société ». Encore là aussi, c'est très subjectif, mais pas développé. Il parle d'un nouveau droit qui est lié à la résistance au pouvoir. Et particulièrement au pouvoir disciplinaire. Et donc, il y a ce passage où il dit, à vrai dire, pour lutter contre les disciplines ou plutôt contre le pouvoir disciplinaire, dans la recherche d'un pouvoir non disciplinaire, ce vers quoi il faudrait aller, ce n'est pas l'ancien droit de souveraineté, ce serait dans la direction d'un nouveau droit qui serait antidisciplinaire mais qui serait en même temps affranchi du principe de la souveraineté. Bon. il n'a pas vraiment développé cette idée non plus. D'autres, comme Ben Golder, particulièrement dans son livre en 2015, « Foucault and the politics of rights », essaiera de développer pour Foucault une idée de ce que pourrait être, enfin, une idée de ce que Foucault avait en tête avec ce nouveau droit, mais la vérité, c'est que Foucault lui-même n'a vraiment jamais développé ses idées. Il y a des autres endroits où, en fait, il utilise le concept de droit de l'homme. Ça, c'est dans un article dans Libération qui est publié posthume en quelques mois après sa mort. et il n'est pas très clair si, en fait, c'était l'éditeur qui a ajouté « Droit de l'homme ». Bon. Mais de toute façon, dans cet article-là, il parle bien de droit, de droit absolu. Il parle de droit absolu à se lever, à s'adresser à ceux qui détiennent le pouvoir. Il parle aussi de ce droit nouveau, celui des individus. Il écrit « privé » à intervenir effectivement dans l'ordre des politiques et des stratégies internationales. Mais en fin de compte, nous nous retrouvons un peu dans une position Foucault abolitionniste en matière pénale. Il y a une mention des droits, mais rien de concret. C'est un peu, en fait, comme chez Marx. Le jeune Marx sur le vol des bois, cet essai assez fameux sur le vol des bois qui adapte une position aboliste abolitionniste pénale. Mais lorsqu'il s'agit de proposer un cadre juridique différent, Marx tourne vers une conception plus ancienne du droit coutumier et des droits coutumiers par opposition au nouveau droit de la propriété privée. Marx écrit « Nous réclamons par la pauvreté, pour la pauvreté, le droit de coutume qui n'est pas un droit local, mais qui est celui de la pauvreté dans tous les pays. » Bon, bon, quel est ce droit de coutume, quel est ce droit local, quel est ce droit de la pauvreté dans tous les pays, quel est ce droit nouveau, ce nouveau droit ou ce droit dégouverné ? Disons que ni Marx ni Foucault ont développé une théorie juridique positive pour guider notre pratique. Alors, nous sommes un peu livrés à nous-mêmes pour imaginer une société sans illégalisme. Il est clair que le problème n'est pas une pénurie de théories critiques juridiques, que le problème n'est pas des contradictions entre les théories juridiques. les différentes critiques de droit ne se contredisent pas autant qu'elles se complémentent ou se complètent. Chacune est cruciale à différents mouvements de l'histoire ou dans des conjonctures différentes. Les différentes critiques de droit sont imbriquées. On peut les utiliser de manière instrumentale parfois pour, et on le voit, quand le droit est utilisé pour arriver à un résultat politique. On le voit aux États-Unis très bien avec la Cour suprême aujourd'hui qui développe le Major Questions Doctrine, mais c'est très instrumental le Major Questions Doctrine pour abattre toute forme de régulation ou bien quand ils utilisent ce qu'on appelle le Shadow Docket dans les affaires de peine de mort qui permettent les exécutions. Donc ça, c'est très instrumental. D'autre part, dans d'autres situations, on voit les idéaux juridiques qui jouent une fonction idéologique. Par exemple, cette croyance illusoire dans les marchés libres, le mythe du Rule of Law. On n'a pas besoin d'une théorie générale critique ou d'une théorie unifiée ou pure. La question, la vraie question, c'est comment comment traiter cet écart entre les critiques de droit et d'autre part les projets politiques plus radicaux. Et ça, c'est le cœur du problème. C'est comment passer de la critique à la praxis, comment passer de la négativité de la critique à la positivité de la pratique politique, ou comment passer du destituant au constituant ou de la déconstruction à la reconstruction. C'est là qu'on se trouve vraiment dans une situation inédite, difficile. Parce que les critiques du droit ne nous donnent pas nécessairement une étoile polaire. Ils déconstruisent, ils nous montrent la domination, mais à l'intérieur même de cette critique, on ne retrouve pas nécessairement un passage à l'avant. Alors, ce que moi je propose, et je propose dans le livre particulièrement Critique and Praxis, c'est que toute résolution de ce gouffre doit passer par l'expérimentation, par l'expérimentation d'une pratique politique, par des essais de pratiques politiques, pour, mais en confrontant toujours les critiques du droit. En d'autres termes, c'est un va-et-vient continu entre la critique et la pratique où chacune informe et transforme l'autre. Et il faut donc se concentrer sur des projets prometteurs pour voir comment le droit est déployé dans ces circonstances. Sur la base d'exemples concrets, de coopératives, de mutuelles ou d'autres projets solidaires, on peut peut-être retrouver le fonctionnement d'un droit de la coopération. Bon. Alors, je parle d'utopie concrète dans ce contexte, d'essayer de chercher des utopies concrètes pour les étudier, pour voir comment fonctionne le droit à l'intérieur de ces utopies concrètes. Et bien sûr, ça soulève le problème du concept d'utopie. Parce que ce concept d'utopie, bien sûr, quand il est très large, il devient assez difficile. C'est clair que le concept d'utopie a toujours été et a toujours joué un rôle clé dans le développement des critiques du droit. Donc, l'objectif d'émancipation a toujours été un élément central de la théorie critique depuis l'école de Francfort jusqu'aux pensées contemporaines, que ce soit Critical Legal Studies ou Law and Political Economy. Le terme émancipation a toujours été un peu difficile. Certains chercheurs post-colonial et Critical Race Theory préfèrent le terme de libération qui est moins eurocentrique qu'émancipation et aussi à cause de l'histoire compliquée de l'émancipation aux États-Unis avec l'esclavage américain. De nombreux Foucauldiens résistent le terme de libération à cause de la critique Foucauldienne du discours sur la libération sexuelle dans l'histoire de la sexualité. Ils préfèrent de parler de formes de résistance au sein des relations de pouvoir ou des pratiques de soi ou même de hétérotopie. Mais il faut bien comprendre que la terminologie est peut-être contestée mais l'ambition d'un avenir émancipateur ou libérateur continue d'emprégner la plupart sinon la totalité de la pensée juridique critique contemporaine. Alors, pour déployer de manière constructive et productive aujourd'hui une conception d'utopie, on doit proposer, je pense, une reconstruction qui soit plus adaptée à notre époque historique parce que le concept d'utopie a toujours été lié à une philosophie de l'histoire, une philosophie particulière de l'histoire. Bien avant le livre éponyme de Thomas Moore de 1516 d'Utopia qui a inventé le terme jusqu'aux nombreux plans politiques comme pour aller même à Aristote vraiment avec des notions de constitution on retrouve des théories des philosophies de l'histoire qui sont imbriquées avec les concepts d'utopie. Chez Aristote par exemple c'était une théorie cyclique de l'histoire n'est-ce pas inspirée par l'astronomie la révolution des étoiles donc la monarchie évolue vers l'autocratie comme vous vous rappelez qui se transforme en aristocratie ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la à la démocratie puis au règne des masses éventuellement dans les théories politiques modernes la croyance dans le progrès historique est aussi une philosophie de l'histoire les lumières le processus d'apprentissage hégélien ça a fondé une certaine vision utopique dans la pensée marxiste également l'idéal du communisme est lié à une philosophie totalisante de l'histoire et bien le problème c'est que la philosophie de l'histoire a aussi évolué au fil du temps il y a aussi une dimension historique à l'histoire et aujourd'hui peu de penseurs critiques croient encore aux théories théologiques ou totalisantes de l'histoire peu d'entre eux souscrivent aux grands récits historiques qui décrivent une évolution chez Vico ou Hegel une évolution continue de la conscience de soi de l'homme de l'organisation politique à travers les différentes périodes de l'histoire humaine de l'Asie ancienne à l'antiquité grecque en passant par la modernité occidentale dans l'ensemble nous visons aujourd'hui dans une époque beaucoup plus désenchantée et la plupart des penseurs critiques aujourd'hui estiment que l'histoire humaine fluctue sans téléologie ni eschatologie sans signification globale la plupart des penseurs critiques s'accordent aujourd'hui à dire que l'arc de l'histoire humaine ne s'infléchit pas vers la justice contra le grand Reverend Martin Luther King en d'autres termes la plupart des penseurs critiques d'aujourd'hui croient à la contingence de l'histoire le cours de l'histoire de l'humanité a pris et peut prendre des directions radicalement différentes une action fortuite parfois même un accident peut changer le cours de l'histoire c'est peut-être difficile à accepter mais c'est certainement et c'est aussi un peu décourageant pour beaucoup de personnes mais c'est amplement démontré par les nombreuses généalogies rigoureuses détaillées dans les archives qui ont été produites au cours des dernières décennies l'analyse historique de Foucault sur la naissance des pratiques disciplinaires en France au 18ème au 19ème siècle les études historiques de Ian Hacking sur l'émergence des concepts comme l'autisme ou la personnalité les personnalités multiples l'étude de Foucault sur la transformation historique de la manière dont les personnes conceptualisent le domaine des pratiques sexuelles dans l'histoire de la sexualité toutes ces généalogies mettent en lumière les dimensions contingentes de l'histoire et une fois qu'on a vraiment qu'on reconnaît la contingence de l'histoire les implications pour le concept d'utopie deviennent claires en fait la contingence est même clé qui permet de démêler les controverses sur la productivité de la pensée utopique elle permet de démêler des différentes positions elle ouvre une voie vers une théorie et une pratique plus contemporaine de ce que j'appellerais les utopies concrètes au pluriel avec un petit u alors les utopies concrètes c'est un riche ensemble de dimensions pratiques pratico-théoriques qui aident à définir la tâche la plus critique qui nous attend il faut identifier examiner mettre en pratique dans une confrontation constante entre théorie et pratique des utopies concrètes entendues comme des expériments des initiatives des expériences critiques susceptibles d'actualiser des visions d'un avenir meilleur non pas en termes d'une fin de l'histoire ou de concept eschatologique d'utopie mais en tant que transformation positive d'un monde qui est du reste contingent donc en avançant de cette manière on pourrait examiner des pratiques qu'on pourrait appeler concrètement utopiques pour voir la manière dont le droit fonctionne alors dans mon dernier livre Cooperation a Political Economic and Social Theory j'essaie de présenter une vision d'une utopie concrète qui s'appuie sur des exemples existants de coopératives de worker cooperatives de mutuelles de consumer cooperatives de coopératives de producteurs de mutuelles d'organisations à but non lucratif et je maintiens que la coopération en fait nous entoure elle est cachée mais tout autour de nous et que nous pouvons nous inspirer de ces modèles de coopération existants en les combinant en les concentrant en les associant pour créer un régime économique de coopérisme je ne reviendrai pas sur cet argument ici content de le développer pendant la discussion mais je j'aimerais plutôt donc rester sur la dimension juridique et qu'est-ce que comment comment quelles utopies concrètes est-ce qu'on pourrait regarder et comment est-ce que ça pourrait nous aider alors la première dont j'aimerais parler c'est Cooperation Jackson qui existe depuis 2014 à Jackson dans le Mississippi c'est vraiment une utopie concrète remarquable inspirante un projet de construction d'une économie solidaire d'une démocratie économique et d'autodétermination des afro-américains co-fondé co-dirigé par Carly Acuno c'est un modèle de mode de vie alternatif qui a déjà donné naissance à d'autres projets d'un côté de l'Amérique à l'autre il y a Cooperation Vermont maintenant au Vermont il y a Cooperation Humboldt en Californie alors d'un point de vue historique Cooperation Jackson s'inscrit dans une longue tradition d'autodétermination dans les comtés de prédominance afro-américaine situés le long du Mississippi et donc il y a une longue histoire d'efforts de séparatisme d'autodétermination qui remontent enfin qui remontent à la période anti-Bellum en fait mais qui a inclus par exemple la création en 1970 du gouvernement provisoire de la république de la Nouvelle Afrique là à Jackson ou à côté de Jackson qui avait comme mission de fonder une nouvelle communauté qui s'appelait El Haj Malik bon alors d'un point de vue donc historique d'un point de vue théorique Cooperation Jackson s'inscrit dans un riche cadre critique qui nous permet d'explorer les questions d'autogestion de gouvernance démocratique de création d'une économie solidaire du point de vue pratique Cooperation Jackson consiste d'un réseau florissant de coopératives qui comprend désormais une coopérative agricole et quelques autres coopératives alors donc il y a la coopérative agricole qui s'appelle Freedom Farms c'est une ce qui est donc détenu par les travailleurs installés sur deux hectares de terre il y a la coopérative qui s'appelle Nubias Place c'est un c'est une coopérative de restauration qui est encore a worker cooperative qui sert la nourriture de Freedom Farms et qui fait de la restauration il y a le Green Team qui est une coopération worker cooperative qui s'occupe de l'entretien de jardin du compostage il y a tout un centre communautaire il y a un espace pour les créateurs avec une imprimante 3D et il y a aussi un institut des droits de l'homme de Jackson qui sert d'espace de formation et d'organisation en matière de droit de l'homme avec pour objectif de faire de Jackson une ville des droits de l'homme alors dans ce projet on pourrait regarder les différents éléments juridiques de manière critique pour voir comment ils sont utilisés pour créer cette utopie concrète une qui m'intéresse et donc je n'ai pas le temps de tous les développer en fait je n'ai pas tellement de temps qui me reste mais quand même il y en a une qui est très importante qui s'appelle le Community Land Grant et donc où ce qu'on pourrait appeler c'est donc une fiducie foncière pour la communauté alors ils ont ils ont créé ce qui s'appelle la Fannie Lou Hamer Hamer Community Land Trust qui inclut maintenant qui comprend actuellement plus de 40 parcelles de terrain qui forment une zone non contiguë d'environ 4 acres je ne sais pas comment ça se traduit en hectare ces terrains sont sous le contrôle du Community Land Trust et ils ne peuvent pas être mis en vente et sont donc protégés des forces du marché Cooperation Jackson décrit les Community Land Grants comme une société démocratique à but non lucratif qui gère et développe des terrains et d'autres biens communautaires au nom d'une communauté et l'objectif principal c'est d'acquérir ils disent d'acquérir et de commodifier autant de terrains que possible à Jackson afin de les retirer du marché capitaliste alors ils achètent des terrains vacants des maisons abandonnées parfois des propriétés habitées avec le consentement des propriétaires ou des locataires ainsi que des installations commerciales dans le West Jackson qui appartiennent à l'État ou à la municipalité et le plan prévoit que les fiducies foncières donc vont créer des logements abordables des jardins communitaires des bâtiments pour la collectivité et des espaces commerciaux dans le sens des coopératives et d'autres biens communautaires qui fournira un espace pour l'agriculture les loisirs le logement la conservation de la nature et le développement d'un nouveau bien commun à Jackson ils s'inspirent de Habitat for Humanity pour leurs efforts en matière de logements abordables ajustés aux revenus donc les bénéficiaires d'un logement dans le cadre du Community Land Trust s'engagent à effectuer un certain nombre d'heures de travail par eux-mêmes ou par quelqu'un d'autre en leur nom s'ils sont trop vieux et n'arrivent pas à travailler eux-mêmes ils peuvent demander à leurs enfants ou à d'autres amis de travailler pour eux et donc ils s'engagent à effectuer un certain nombre d'heures de travail dans le cadre de futurs projets de restauration des maisons afin d'étendre le système de logement coopératif selon Carly Acuno le modèle du Community Land Trust à ses origines dans les années 1960 pendant le mouvement des droits civiques aux États-Unis la première initiative de ce type avait été créée par le Student Nonviolent Coordinating Committee SNEC en Georgie en 1967 la forme juridique était nouvelle à l'époque dans les années 1960 mais maintenant il y a eu au moins 50 années d'expérimentation et ça a permis aux organisateurs de développer ce droit de la coopération comme une forme de bien commun qui permet le contrôle par la communauté et pas donc une propriété privée individuelle c'est donc un outil juridique relativement nouveau mais dont les forces et les faiblesses sont désormais connues grâce à 50 ans d'histoire mais qui utilisent simplement les outils ordinaires du droit qu'on apprend en première année sur les titres sur les contrats etc et sur les trusts n'est-ce pas c'est un moyen de créer une propriété publique de terre en commun et un dispositif assez remarquable que je mettrai au cœur du droit de la coopération très polyvalent il y a donc des fiducies foncières qui placent les biens en fiducie publique pour l'usage du public il y en a qui préservent l'environnement pour les générations futures mais c'est vraiment un outil qu'on pourrait mettre au cœur du droit de la coopération la dernière chose un autre exemple que j'aimerais quand même discuter c'est dans le domaine pénal puisque nous en étions tellement en plein avec les illégalismes et les théories de Foucault sur le droit pénal je voulais quand même penser un peu quel pourrait être le droit de la coopération dans le domaine pénal alors bien sûr les termes ici c'est un peu difficile crime c'est déjà profondément problématique parce qu'on essaie d'échapper enfin on essaie de développer un droit de la coopération dans un monde abolitionniste les autres termes qu'on utilise les autres alternatives un peu comme comme Foucault était critique des alternatives de la prison les autres alternatives ont aussi des problèmes on utilise parfois les mots de tort mais le tort c'est un peu trop moralisateur trop étroitement lié au bien et au mal un autre c'est préjudice harms en anglais pour moi harms c'est un peu trop lié à John Stuart Mill et the harm principle mais j'ai écrit une thèse là-dessus donc peut-être que c'est simplement mon problème mais de toute façon les mots sont difficiles mais on parle ici de comment comment répondre à des actes qui nuisent au bien commun ou au projet coopératif c'est ça vraiment la question qui se pose le domaine pénal n'est plus le domaine pénal mais quand même il y a des actes qui nuient au bien commun par exemple si un membre d'une coopérative de travail emporte chez lui pour son propre usage des outils appartenant à la coopérative ça nuit au projet de la coopération ou bien si les membres d'une coopérative de consommateurs donnent des fausses informations sur leurs marchandises ou bien la violence même l'agression etc à quoi ressemblerait le droit de coopération dans ces cas où le droit pénal a été effectivement aboli alors ici il y a beaucoup de travail qui a été réalisé sous le nom de justice transformatrice transformative justice pour répondre à ces questions la justice transformatrice c'est un terme utilisé pour décrire des interventions pratiques dans un cadre abolitionniste ils impliquent généralement que les membres de la communauté se réunissent eux-mêmes et se réunissent aussi avec les personnes qui sont affectées à la fois les personnes qui ont censé avoir causé le préjudice ou les personnes qui ont subi le préjudice et que la communauté s'engage dans un processus visant à surmonter le préjudice et d'une manière ou d'une autre de restaurer les parties à la communauté c'est des ambitions de responsabilité de réconciliation de restauration de réparation plutôt que de culpabilité et de punition la justice transformative est l'aspect reconstructif de l'abolition et c'est un peu plus ambitieux que ce qu'on appelle aux États-Unis restorative justice qui d'habitude fait partie du domaine pénal comme alternative au domaine pénal et qui essaie aussi d'avoir des modes alternatifs de résolution des conflits mais c'est souvent dans une procédure pénale le transformative justice a une plus grande ambition c'est en même temps non seulement de faire de la reconstruction réconciliation responsabilisation réparation mais aussi de faire une transformation de la société et c'est aujourd'hui c'est pratiqué par de nombreuses personnes notamment Mariam Kaba Allegra McRowd en parle dans ses écrits par exemple tout un groupe qui s'appelle Survived and Punished représente un effort de transformation de transformation juridique pour créer des communautés de défense pour aider les personnes qui ont été victimes d'abus domestiques domestic abuse alors donc il y a beaucoup d'efforts qui sont complètement alternés qui sont complètement en dehors du droit pénal mais bien sûr la justice transformative présente toutefois certaines limites et c'est important d'en prendre compte alors premièrement les pratiques transformatrices fonctionnent mieux au sein de communautés de personnes partageant les mêmes idées et la même vision de la solidarité comment est-ce que ça fonctionne pour les personnes qui ne souhaitent pas participer vraiment ou faire partie du système n'est-ce pas c'est beaucoup plus difficile deuxièmement que se passe-t-il si les allégations de préjudice ne sont pas fondées ou bien si quelqu'un conteste les allégations moi-même je suis trop avocat de la défense pour ayant passé ma vie à représenter les condamnés à mort pour supposer que toutes les allégations de préjudice sont honnêtes ou bien intentionnées que faire lorsque quelqu'un conteste honnêtement avoir participé aux actions qui ont dit ont causé préjudice c'est un grand problème troisièmement comment s'assurer que même une personne qui a participé volontairement à un processus de justice transformative va effectivement jusqu'au bout des réparations et des réconciliations qui sont convenues que se passe-t-il si cette personne participe au processus mais ne fait rien par la suite alors au cœur de tout ça se trouve la difficulté la question difficile comment est-il possible de garantir des processus de transformation sans le bras coercitif de l'État sans la menace d'une sanction pour s'assurer que les gens participent alors là et c'est avec ces quelques réflexions que je vais terminer je vais prendre un peu ces problèmes en désordre afin de construire une réponse ou moins commencer à esquisser une réponse alors premièrement pour les contestations factuelles dans de nombreux cas les gens vont participer volontairement au processus de transformation particulièrement lorsqu'ils ont le sentiment de faire partie de la communauté de partager les valeurs de coopération mais il y arrivera bien sûr qu'il y a des personnes qui se sentent accusées à tort et il y aura donc toujours besoin d'un processus pour déterminer les faits et il n'y a aucune raison d'abandonner l'idée d'un jury de pair a jury of your peers ni de se débarrasser des éléments de base des formes juridiques et judiciaires la délibération du jury est un mécanisme idéal pour la coopération elle rassemble les gens autour d'une cause commune et les incite à collaborer à réfléchir ensemble à trouver les moyens de parvenir à une prise de décision collective et sert un objectif expérimental et éducatif d'autodétermination démocratique en fait c'est un foyer instructif et éducatif pour l'autogestion le jury les processus du jury sont également un modèle pour la production de la vérité le processus résume le paradigme juridique il faut qu'il y ait une charge qu'il faut mettre une personne en charge de la preuve qui doit être placée donc sur une personne un certain niveau de certitude doit être déterminé et atteint un mécanisme de décision que ce soit unanimité ou vote à la majorité doit être décidé c'est je pense à ma propre connaissance le meilleur modèle pour produire des faits alors bien sûr il y aurait des différences importantes par rapport à la pratique actuelle d'utilisation du juré il n'y aurait pas de négociation de plaidoyer avec le procureur de l'état puisqu'il n'y aurait pas de peine à négocier et donc ça mettrait à rude épreuve le système de juré qui fonctionne aujourd'hui ou qui ne survit seulement aujourd'hui certainement aux Etats-Unis parce qu'il est tellement rarement utilisé mais l'ensemble du système ne serait pas vraiment axé sur la négociation d'un accord il serait orienté vers une détermination honnête des faits contestés bon alors deuxième chose c'est que bon réparation réconciliation lorsque des personnes participent volontairement à ces processus de transformation et qu'un jury les déclare comptables responsables de quelque chose il est essentiel que tous les partis et la communauté avec les jurés s'il y a eu une décision de jury discute donc que tout le monde discute de la manière de procéder lorsque tous les partis sont d'accord pour travailler ensemble il ne devrait pas y avoir de problème en cas de contestation on pourrait être encore une fois utiliser les jurés chargés de travail avec les membres de la communauté les partis pour trouver pour remédier pour trouver des programmes ou des traitements pour une personne ils pourraient s'adresser à des experts et des prestataires afin de déterminer un plan d'action pour la personne on pourrait également y avoir enfin disons que les jurés pourraient consulter des experts et tenter de mettre au point un traitement voilà le modèle ici je pense c'est celui d'une famille qui fonctionne bien et qui essaie de comprendre ce qui s'est passé de trouver les moyens de redresser la situation l'objectif est que ces processus seraient ouverts transparents inclusifs et ils aboutissent à des résultats acceptables sur tous bon finalement pour faire face à la récalcitrance les problèmes bien sûr le plus grave c'est si les personnes ne veulent pas participer à ce processus du tout refusent violemment d'y participer ou sont eux-mêmes physiquement violents à l'égard des autres et une réponse partielle et que ces situations résultent souvent du fait que l'on ne traite pas correctement les problèmes sous-jacents que ce soit la toxicomanie les troubles de santé mentale etc. il y a donc un effet cumulatif qui aggrave la situation et contribue à l'aggravation des comportements il serait peut-être possible d'imaginer d'intervenir à des plus jeunes âges d'une manière plus holistique pour éviter des épisodes plus graves une autre réponse partielle serait qu'aujourd'hui nous vivons dans une société où la plupart des personnes qui ont commis des crimes ne sont pas poursuivies la plupart des crimes ne sont pas résolus donc il ne s'agit pas d'une c'est pas vraiment une réponse mais c'est un rappel à la réalité c'est pas comme si le monde allait être implosé ou du moins pas plus qu'il n'est en train d'imploser aujourd'hui s'il y avait des problèmes de récalcitrance peut-être la meilleure réponse pourtant c'est que les gens dans une société coopérative de coopération auraient plus d'attaches qui les rendraient plus socialement connectés ils vivraient dans des coopératives de logement travailleraient dans des coopératives achèteraient leur nourriture dans des coopératives etc il y aurait donc un tissu de relations plus riches qui les encouragerait à participer l'idée même de la coopération est de renforcer les liens et les relations qui unissent les personnes afin que la société concrétise notre plus grande interdépendance aujourd'hui bon il ne s'agit peut-être pas d'une panacée ou d'une solution miracle et je ne m'attends pas à ce que le droit de la coopération se construise d'un jour au lendemain mais il s'agirait d'un processus graduel de coopération accru dans tous les aspects de notre vie qui générera une plus grande solidarité sociale et un sentiment d'appartenance à la communauté là encore c'est la praxis qui doit mener le jeu la mise en œuvre de ces formes juridiques et de coopération devra procéder ou préfigurer l'analyse théorique alors en conclusion en fin de compte c'est vraiment seule la pratique politique en tant qu'expérimentation qui nous permettra de développer un droit de la coopération la clé est de lui permettre de se développer et de remettre constamment en question ces formes d'expérimentation par la critique juridique en même temps l'expérimentation signifie qu'il y aura des erreurs et des échecs il n'y a aucun doute mais c'est la seule façon de dépasser ce gouffre qui existe entre critique de droit et la pratique politique pour instancier les valeurs de solidarité de durabilité d'autogestion de coopération nous devons nous appuyer sur le travail d'acteurs tels que Cooperation Jackson tels que les Abolition Feminists dans un va-et-vient entre la théorie et la pratique entre la critique et la praxis je vous remercie pour votre attention applaudissements Sous-titrage ST' 501